On nous emmène dans la Villocre pour parler cinéma avec la 17ème édition du Festival du Film International de Marrakech. Le travail spécial Ilhem Berada suit pour nous cette grande messe du 7ème art. Il y a 24h de la clôture Ilhem Berada. Bonsoir. Bonsoir Nadia. Vous êtes en compagnie ce soir Ilhem Berada du réalisateur marocain Mohsin Bessri. Il est auteur du film Une Urgence Ordinaire, un film qui est en compétition. Effectivement Nadia, je suis avec lui puisqu'aujourd'hui c'était la dernière journée des films en compétition. Le dernier c'était à 15h. Mohsin Bessri avec son film Une Urgence Ordinaire est le seul film marocain en compétition pendant sa 17ème édition du Festival International du Film. Il a été très gentil, il a accepté de répondre à nos questions. Mohsin Bessri, bonsoir. Bonsoir. Alors la première question, moi j'ai vu le film hier soir, donc c'était pas ici au Palais des Congrès mais au cinéma au Colisée. Donc c'était ouvert, la salle était archi-comble. Il y avait même un débat. La première question, Une Urgence Ordinaire, est-ce qu'on peut dire que c'est une métaphore de cette société qui est la nôtre aujourd'hui ? Exactement, vous avez tout compris. Le film se passe principalement dans un hôpital, donc c'est un huis clos. Et effectivement, c'est une métaphore d'une société qui a des mots. Donc c'est pour ça que l'hôpital s'est imposé presque comme choix. Alors des mots M-A-U-X, parce que bon, ça parle de corruption, de souffrance, la survie des gens. Mais il y a quand même de l'humanisme, parce qu'il y a quand même un médecin qui se bat pour quand même accueillir des malades et pouvoir les soigner. Votre dernier film, c'était donc Les Mécréants qui était pratiquement, je vais dire, presque un huis clos. Qu'est-ce qui vous attire tant dans le huis clos ? Est-ce que c'est pas un peu difficile de donner une vie dans un film, dans un lieu quand même, un seul espace ? En fait, c'est un challenge au niveau de la mise en scène. Mais en même temps, je ne pars pas du principe que je veux faire un huis clos. En fait, je réfléchis à une histoire et puis si je trouve qu'elle sera beaucoup plus forte et mieux représentée sous forme d'un huis clos, du coup, il s'impose. Là, dans ce film-là, comme j'avais envie de dépeindre un peu la société marocaine d'après mon point de vue, dans l'état actuel des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, une société avec des mots, M-A-U-X, dans un hôpital, la métaphore était toute trouvée. Voilà. Alors, Moussiri, il y a quand même ce qui est frappant dans votre film, et je vous en parlais tout à l'heure, c'est un peu le jeu de vos acteurs. Ils sont vraiment impressionnants. On sent qu'il y a un effort dans ce jeu, dans l'interprétation. Les rôles sont vraiment bien ajustés. Et puis, bon, il y a ce jeune garçon, où rare on voit un jeune garçon qui n'est pas acteur, mais qui joue très bien. Comment vous réussissez justement à faire de vos acteurs vraiment, en fait, très présents dans le film, et on sent qu'il y a vraiment un vrai jeu d'acteurs ? Alors, bon, premièrement, déjà, c'est la chance de travailler avec des très bons acteurs. Donc, ça, c'est une chose, c'est une chance, quelque part. Je les cherche aussi. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce qui aide, en tout cas, d'après la discussion que j'ai eue avec mes comédiens, ce qui aide, c'est quand les personnages sont construits à l'écriture. En fait, ça simplifie un peu le travail pour l'acteur, parce qu'il connaît un peu la profondeur du personnage, ça lui donne une palette de jeux plus large, et il peut aller là-dedans, aller chercher, et puis faire des trouvailles et proposer des choses. Après, il y a tout l'amour que j'ai pour le jeu d'acteur, pour l'acteur en soi. Donc, je pense que mes acteurs le ressentent, et puis, ils sont très généreux, et ça se passe plutôt bien. Alors, générosité, effectivement, qu'on sent dans votre film, on ne va pas parler que de ce film, mais parce que vous avez un autre film, et ce qui est quand même assez bizarre, parce que vous avez deux films, donc, pas peut-être en compétition, mais celui-là, donc, Une Urgence Ordinaire est en compétition, mais vous avez un autre film, donc, L'Aziza, qui sortira bientôt, mais qui était, comme vous le disiez tout à l'heure, il a fait une sortie mondiale à Tunis. Parlez-nous, justement, de ce film, L'Aziza. Alors, L'Aziza, c'est un film très personnel, donc, c'est le troisième film, il était à Carthage, et puis après au Caire, et au cinéma d'auteur du Festival de Rabat. Je crois qu'aujourd'hui, il est en Jordanie, donc, voilà, c'est un peu le hasard qui a fait que les deux films soient prêts, plus ou moins, en même temps, mais Tafahalkel est mon deuxième kill, donc Une Urgence Ordinaire, et mon deuxième film, L'Aziza, c'est un troisième film, et c'est un film très différent et très particulier. Alors, le Festival de Marrakech, dans cette 17e édition, a voulu rendre hommage au cinéma marocain, puisqu'il y a eu un panorama des films marocains, il y a un film en compétition, en l'occurrence, c'est le vôtre, donc, je rappelle, Une Urgence Ordinaire. Le cinéma marocain, dans ce festival, est-ce que c'est un honneur qu'on leur fait ? Comment va le cinéma marocain, quand on voit un peu tous ces films qui ont été présentés, et qu'également, il y en est un en compétition ? Et puis, il y a un film tunisien, il y a un film soudanais, il y a un film aussi égyptien, donc le continent africain est bien présent, il y en a quatre sur les 14 films. Comment se porte le cinéma du continent ? Je pense que la sélection prouve que le cinéma se comporte plutôt bien, parce que, comme vous dites, et puis même pas seulement à Marrakech, mais à Marrakech, c'est à l'image de Cannes, ou de Venise, ou de Toronto, ou de Berlin. On retrouve dans toutes ces sélections-là des films de ce continent-là de plus en plus. Donc, le cinéma tunisien va très bien aussi, le cinéma égyptien aussi. Rappelons-nous de Cannes, où il y avait Youmé Din, qui était en compétition officielle. Il y avait le Maroc, à un certain regard, qui a gagné un prix avec le film de Mariem, Sofia. Donc, le film s'appelle Sofia. Et donc, je pense que c'est simplement un cinéma qui est en train d'émerger, et de s'imposer petit à petit. Et c'est une très bonne chose pour nous. Alors, juste une toute dernière question, Mohsin Basri. Votre film, il parle, c'est vrai, bon, on va dire, allez, donc, les mots de cette société, comme disait avec Amaïx, mais quand on voit aussi Kafarnoum, qui a été présenté aujourd'hui, donc, de Nadine Labaki, c'est un film qui est très très dur. Le film égyptien, qui est en compétition également, et c'est dur, il parle d'une souffrance. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire de bons films, il faut vraiment pleurer, parce qu'on pleure dans vos films ? Alors, je suis désolé, oui, c'est vrai que nos films font pleurer, mais en même temps, on est juste à l'image de la société qui nous entoure. Les artistes sont connus par définition d'avoir une certaine sensibilité, et donc, on est impréné par ce qui nous entoure, et manifestement, c'est l'état actuel du monde. Donc, c'est presque une suite logique des choses, que ce qui ressort dans nos films ressemble à ce qui nous entoure. Ce n'est pas pour faire des bons films qu'il faut être triste ou faire pleurer, c'est simplement en étant sincère, et en étant sincère, on ne peut pas ne pas suivre ce qui nous entoure. Mohsin Basri, je vous remercie pour votre sincérité, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà donc Nadia, c'était aujourd'hui la dernière jour de compétition de la 17e édition du Festival international du Fil de Marrakech. La remise des prix est prévue demain.